Avez-vous déjà eu envie de plier bagages pour vous installer à la campagne ? Sachez que vous n'êtes pas seul. Un quart des Français a pour projet de vivre plus près de la nature. C'est ce que révèle une enquête du ZDES qui interroge notre rapport à la nature. Et que l'on vive en ville ou à la campagne, nous avons bien conscience qu'elle est en danger, que la biodiversité se dégrade. Heureusement, pour l'immense majorité d'entre nous, il est encore temps d'agir. Mais savons-nous comment faire ? Bonjour, je suis Éric Potard, sociologue au CGDD et coordinateur de la publication Société, Nature et Biodiversité. Que nous apprend cette publication ? Beaucoup de choses. C'est un ouvrage assez conséquent. Il s'appuie sur une vaste enquête auprès des Français et réunit les contributions d'une quarantaine d'experts de tous horizons. L'un des articles évoque, par exemple, notre rapport à l'urbanisation. Et le résultat peut sembler paradoxal. De nombreux Français aspirent à quitter les grandes villes pour se rapprocher de la nature. Mais cela se traduit par la construction de nouveaux logements autour des villes et contribue donc à aggraver le phénomène d'artificialisation des sols. De fait, cet exode urbain constitue indirectement une menace pour la biodiversité. Les Français ont-ils conscience de cette menace ? En partie. Plus d'un tiers des Français disent ressentir les effets de l'érosion de la biodiversité dans leur vie quotidienne. Mais les façons d'agir pour y faire face dépendent largement de nos usages de la nature. Pour une majorité de Français, il faut laisser la nature se développer librement, même si cela implique des restrictions, comme sur l'accès à certains espaces protégés. Pour d'autres, les activités humaines doivent être privilégiées et c'est la vie sauvage qui doit être contrôlée, par exemple en régulant les espèces dites nuisibles. Comment faire pour sensibiliser à la protection de la nature ? Les résultats de l'enquête montrent que plus on fréquente la nature lorsqu'on est jeune, mieux on la connaît et plus on agit pour la protéger. A l'inverse, ceux qui n'ont pas eu l'habitude de côtoyer la nature sont aussi ceux qui ont le plus de craintes vis-à-vis d'elle. Et puis, il y a le manque de connaissances. Aujourd'hui, un quart des jeunes estiment avoir de faibles savoirs sur la nature et 12% affirment que ce sujet ne les intéresse pas. Il semble donc essentiel de favoriser dès le plus jeune âge les sorties en pleine nature, comme le font déjà certaines associations. Plus de connaissances, c'est ça la clé pour agir ? Oui, en tout cas en partie. 4 Français sur 10 estiment qu'ils pourraient s'impliquer davantage pour protéger la nature. Et quand on leur demande pourquoi ils n'en font pas plus, environ un tiers répond qu'ils manquent d'informations. Et un peu plus de la moitié considère ne pas avoir les moyens d'agir. Il est donc important de diffuser plus largement des connaissances sur le sujet et de mobiliser les citoyens à l'échelle locale pour qu'ils s'engagent dans la protection de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...